Très bien une voiture Et en plus ça c'est pas combien Mais bien sur C'est trop bien Monsieur Duraille J'arrangisse, j'arrangisse Monsieur Duraille Hello ? Quoi ? Qu'est-ce que tu es ? On a 5 minutes Ok Merci, Monsieur le procureur Sergent ? Oui ? Je pense porter plainte contre le service public du LASPD Golf 3 Je crois que Monsieur Dosantos Voulait nous parler, je n'ai pas la force Donc est-ce que vous pouvez gérer ? Non, de mon bien C'est reçu, merci, bonne soirée à vous Oui A la hauteur de 45 000 euros La réparation de mon véhicule Qu'ils ne veulent pas m'effectuer Parce qu'ils doivent avoir une soi-disant confirmation Madame à la commissaire D'accord, mais est-ce qu'ils ont engagé des... Vous voulez porter plainte d'accord Est-ce que vous avez des preuves ? J'attends, j'attends... J'ai photos, j'ai photos J'ai un agent de police qui est témoin Et vous êtes témoin Quand vous vous êtes fait arrêter devant le commissariat Malheureusement, moi je n'ai pas vu grand chose Comme je me suis fait direct Choppé par les cadets Clairement, je n'ai pas eu le temps de voir ce qui s'est passé Bah écoutez, j'ai des photos de mon véhicule J'ai un dépôt de plainte Enfin, un dépôt de plainte Une main courante qui est en train de se faire déposer Euh... Comment je peux... Est-ce que vous avez le véhicule de police Qui est censé vous avoir porté ? Ah bah, il est juste devant Il me semble que le conducteur est monsieur C'est présent Oui, oui, non mais j'ai rien à cacher Je confirme, je l'assume C'est moi qui vous ai rentré dedans En ayant poursuivi monsieur Il a été euh... Il a été euh... Il a été euh... C'est une question euh... De l'agent Il s'est excusé Regardez Bon, je suppose que c'est ça là L'avant qui est défoncé Ouais, ouais Ah non, non mais ça c'est lui qui m'est rentré dedans Moi mon véhicule est là-bas Je l'ai fait réparer Ouais, j'ai bien compris J'ai bien compris J'ai la facture hein J'ai la facture Je peux l'adresser Ah ça se verra plus hein C'est parti hein Mais euh... Avec la facture J'ai une photo hein Monsieur le roi Monsieur le roi J'ai une question à vous poser Vous avez fait réparer votre véhicule ? Oui D'accord Et euh... Et pour toi il y a encore Les kits qui sont... Non, non mais moi ce que je voulais savoir C'est que... Comment vous avez fait réparer votre véhicule Alors que le garage il est fermé ? Euh... Non le garage Il y a toujours un agent de service euh... Il y a un agent de service monsieur Cadet D'accord Est-ce que vous avez la facture De la réparation du véhicule ? Euh... Oui Je peux me la faire procurer Par l'agent de service L'agent de service L'agent de service euh... Celui du dépannage ? Oui 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 Vous savez quand... Quand les frères... Enfin quand les... Quand les deux euh... Les deux frères ne sont pas là Il y a un agent de service qui prend le relais Ah bah j'aimerais bien le rencontrer C'est... 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 C'est un agent Bah il s'appelle... Il s'appelle Jackie Il est au garage Jackie au garage D'accord Euh... Est-ce que vous pourrez l'amener Ici au poste ? On lui parle ? Ah... Ça va être compliqué Ah... Comme par hasard c'est très compliqué Oui C'est quand même bizarre quand même Ah bah... Monsieur euh... Ça va être compliqué alors hein Vous pouvez venir au garage directement Mais euh... Ecoutez monsieur euh... Cadet vous êtes... Vous êtes pas en mesure de... De négocier avec l'affaire Vous me devez 45 000 dollars C'est tout Bah non monsieur Je suis là pour me défendre Ecoutez vous avez... Vous avez pas de facture pour le... Le véhicule Donc euh... Si j'ai une facture J'ai une... J'ai une facture Du fameux Jackie Nan nan... J'ai une... J'ai une facture officielle Du garage le Montanegro Oui mais vous avez dit que c'était Jackie Qui avait réparé votre voiture Non ? Oui mais il travaille pour le... Pour le garage Montanegro Monsieur procureur D'accord Est-ce qu'on pourrait le voir ce Jackie Ce Jackie là Pour qu'il confirme vos dires ? Ah monsieur Jackie Bah écoutez euh... Il est atte... Il est... Il est actuellement 22h... Non 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 Il est actuellement 22h52 Il est rentré chez lui Ah ! Donc en fait il était juste là Pour réparer votre véhicule C'est tout Bah il finit son service à 21h Moi je voudrais pas dire... Ah ! Intéressant Cette histoire elle est quand même louche Ah bah très clairement Ah ! Au revoir ! Monsieur Dureuil Vous ramez mais l'heure d'une force monsieur Dureuil Attendez 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 Laissez moi parler Laissez moi parler Euh... Ce qu'on va faire Euh... Ce qu'on va faire C'est que je vais vous expliquer tout depuis le début D'accord Il s'est passé Que le cadet m'est rentré dessus J'ai pris une photo de mon véhicule et de son véhicule Endommagé Je suis allé au garage Montanegro Montanegro Les frères Montanegro n'était pas là J'étais accueilli par Jackie Jackie qui est un employé euh... Qui est un employé du garage Il m'a réparé mon véhicule Il m'a dit... Il m'a fait payer la facture de 45 000 dollars Et c'est tout Et je suis parti Mais moi je suis pas trop d'accord Et là maintenant je reviens Je souhaite parler à... Comment il s'appelle ? Au sergent Concernant ça Et bah je vous croise Monsieur le... Monsieur le procureur Ah oui Si vous voulez une... Après si vous voulez une facture officielle du garage Montanegro Je peux me la procurer Y'a pas de problème Ah bah non, bah non Si c'est monsieur Jackie qui vous arrête pas La voiture Je vais pas vous mentir Ah Attendez 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 Moi euh... Monsieur le procureur Excusez moi Je vous dis honnêtement C'est très louche cette histoire Moi c'est monsieur Jackie Ah bah Je sais pas quoi J'en ai jamais entendu parler Le fameux Jackie que j'ai jamais vu Moi pareil Vous savez que monsieur procureur Nous travaillons beaucoup avec les Montanegro Pour nos services Voilà Excusez moi Et ils nous ont jamais mais jamais parler d'un certain Jackie C'est... C'est une... C'est une nouvelle... C'est une nouvelle russure Moi j'ai accès au registre de... Ouh pardon Ohlalala Ohlalalalalala Faites moi une fiche d'intervention, je vais l'utiliser pour procureur Faites lui une anesthésie générale Vous avez 7 fois des médicaments pour l'espace Oh frère tu es tué Non 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 vous me mettez juste un check Je vous mets un petit douleur Un petit sparadrap Tenez des doliprane C'est de la mort Le cadet calmez vous par contre Je vous dis il y a des témoins ici Calmez vous je vous le dis Parce que ça peut partir très loin Oui tu peux partir très très loin Moi aussi monsieur Duroy là S'il vous plait arrêtez Non mais attendez Moi j'ai fait de bonne foi J'assume mes responsabilités Mais après de la inventer une histoire Avec monsieur Jacky Qu'on ne sait pas d'où il vient ce monsieur là Là je suis pas trop d'accord monsieur Duroy Monsieur le procureur Je vous fais parvenir dans la boîte mail officielle de la ville Attendez s'il vous plait monsieur le doc Je vous fais parvenir dans la boîte officielle de la ville Le double du duplicata de la facture officielle des montanegro Le double du duplicata J'ai bien compris monsieur Duroy Mais ça serait quand même intéressant je pense De parler à la personne qui a réparé votre véhicule Le fameux Jacky Monsieur Jacky est parti chez lui Je n'ai aucun contact avec cette personne Contactez directement la société C'est pas un problème Il peut venir me voir demain Ah bah il viendra vous voir demain Après le problème c'est que j'ai à garder Vous savez quoi je vais aller à mon bureau Et après je reviens Je vais aller voir dans les registres de la ville S'il y a un certain Jacky qui travaillerait A ce garage là Alors mais Non mais je vais aller voir Parce que apparemment Attendez peut-être qu'avec Allez-y Monsieur Duroy Assumez Il n'est pas en train de ramer Monsieur Duroy Note collègue Oui t'inquiète Monsieur le médecin J'aimerais avoir le duplicata De l'affiche d'intervention Comme quoi Monsieur le procureur Il m'a frappé ouvertement Allez-y Frappé ouvertement Indirectement On ne peut plus avoir de spacer Ah j'ai pas assez d'argent sur moi C'est pas ta faute monsieur le procureur Non mais c'est pas grave Vous m'avez tapé monsieur Il faut aller au dame Et du coup Il va trouver quelque chose Au pire le procureur Il facture comme ça Vous avez Ah parce qu'en plus je dois payer cette facture Ah oui oui Ça me va Ça me va Ça me va Moi je paye la facture Que s'il n'y a pas de six interventions Mais il est blessé Il est blessé monsieur Attendez on va faire autrement monsieur Euh Evan Oui Pas 50 dollars Ouais ouais pas de problème Tu peux les donner au doc ? D'ailleurs c'est qui ce monsieur qui est avec vous monsieur Duroy ? Qui est lequel de docteur ? Ah c'est mon frère C'est moi C'est moi ici même Ah C'est mon frère C'est votre frère C'est votre frère D'accord Et votre frère c'est comment ? Ah mais c'est bien on voit des nouveaux visages Bah mon frère Demandez lui directement Monsieur Ah nan nan mais on veut quoi ? Vous pouvez voir votre identité s'il vous plait ? Euh vous pouvez venir s'il vous plait ? Allez 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 Attendez il est en train de régler la facture Petit vent Pour avoir la fichette d'intervention contre monsieur le procureur Merci beaucoup Vous payez pour avoir une fichette d'intervention Je mettrais que Non mais non parce que je l'ai soigné sur la fichette d'intervention Je mettrais que vous avez reçu un coup de poing d'une personne que je ne connais pas Parce que je ne connais pas cette personne Vous mettez le procureur Vous mettez le procureur Bah je peux pas savoir monsieur Je connais pas Bah écoutez Marquez que je me suis fait frapper J'ai un témoin qui est mon frère Je porterai plate demain contre monsieur Mais moi monsieur j'ai pas vu et je lui dirais que vous êtes venu Vous êtes pleins de coups et blessures Donc je marquerai ça Attendez vous étiez quand même témoin que monsieur en... Oui mais j'étais sur mon téléphone J'étais sur mon téléphone Et euh monsieur duroy là j'ai une petite question à vous poser là Allez-y D'accord bon euh vous êtes donc PDG de l'entreprise de taxi on est bien d'accord ? Oui D'accord euh vous faites... Et euh alors si vous vous demandez c'est... Alors si vous vous demandez c'est les nouveaux modèles qu'on a reçu euh... J'aime bien le cadet j'aime bien Euh... comment vous faites pour vous payer... Monsieur le procureur Non 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 là parfois je vous pose la question monsieur duroy Oui ? Alors comme je vous ai dit... Je vous pose la question Vous me laissez parler encore ? Non non mais là je vous pose une question monsieur duroy Allez laissez-t'en aller le cadet peut-être Je vous ai posé une question monsieur duroy Non mais attendez je vais vous répondre Allez-y C'est chiffré à 68 258 dollars La voiture à... Alors comment vous allez me dire ? Alors que la voiture à 1 million 5 Alors je vais vous expliquer Euh... très clairement Euh... vous devez pas connaître ma famille Vous devez pas connaître qui je suis Et vous devez pas connaître la famille de mon frère Ah ouais la fameuse famille duroy Mais là on s'éloigne là monsieur duroy Là on s'éloigne là après c'était pas... Ah non on s'éloigne pas ! C'est ma partie de la semaine Attendez ! Ah vous me laissez... Ah mais si hein c'est comme ça dans cette famille Vous me laissez parler ? Allez-y monsieur duroy Vous me laissez parler quand ? Allez-y allez-y Ah mais allez-y allez-y Là parce que au bout d'un moment Là par contre je vais commencer à m'énerver Moi aussi monsieur duroy Ah mais énervez-vous, énervez-vous ! C'est ma partie de personnel Monsieur le... C'est ma fourtine de personnel J'ai une mission Bon... bon je parle plus avec vous Parce que personne ne m'a laissé parler Mais oui moi je vous écoute Je porterai plainte contre les personnes à demain Au revoir Mais t'as pas de justifié t'as pas de justifié Mais monsieur duroy je vous écoute Eh van ! T'as pas de justifié viens on se bat Eh monsieur le docteur j'attends votre... Je voudrais bien avoir la facture de votre véhicule Et en plus vous oubliez votre frère Mais quelle honte Vous oubliez votre frère Oh ça vous regarde pas vous Ça vous regarde pas Moi je vous ai pas parlé monsieur Alors je vous ai jamais rencontré Comme en smartphone Oh la 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 Voilà et en plus ça ne sait même pas conduire Très bien voiture Et en plus ça ne sait pas conduire Mais bien sûr C'est très bien monsieur duroy J'enregistre 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 monsieur duroy Bon monsieur le cadet Bon monsieur le cadet Oui alors accusez moi alors Regardez qui j'ai avec moi Oui Regardez qui... Mais moi j'ai bébé Mais regardez lui à côté de moi C'est quelqu'un de très jeune petit On travaille ensemble D'accord Alors vous Les coucous Par contre votre monsieur de trottoir s'il vous plait Que là on gêne la circulation Oui oui Pas de problème Pas grave le DPV Oui Alors monsieur José Donsanto Vous donc vous êtes en train de me présenter votre collègue Votre salarié Oui Quelqu'un que j'ai vu comme... Non c'est pas mon salarié On est au même niveau pour l'instant D'accord Et comment s'appelle le monsieur ? Je vais vous laisser vous présenter Voilà Ah mais moi monsieur Dureu là Je vais le casser Monsieur Dureu avec la voiture Maïcano On travaille J'ai vu que vous veniez d'arriver en ville Mais malheureusement Vous n'êtes pas encore inscrit à la préfecture Faudrait peut-être aller se présenter hein monsieur Oui c'est ça Oui Bah il le fait après normalement il va le faire Il m'a dit qu'il avait eu euh... Il avait eu euh... Comment dire euh... Le... Sur son téléphone Du gouvernement qui lui a donné le... Le ligne du... Et le type de la ville Pour euh... Pour voilà Et pour contacter le gouvernement Et voilà Pour me présenter Pour se présenter Parce qu'il aimerait bien aussi s'installer dans cette ville Comme ça il va faire tous les papiers pour s'installer ici D'accord Par contre il faudrait parler un petit peu plus fort Il faudra augmenter un peu vos cordes vocales Je vous entends pas très fort Oui oui C'est le comble pour un médecin C'est comme un flic C'est comme un flic C'est comme un flic Abîmer une voiture c'est un comble Non c'est pas vrai Respecter votre collègue docteur là Ah rien rien J'attends... J'attends l'affichage Et c'est comme vous C'est un comble de tapis Tien gars Mais j'ai réellement eu un petit spasme en fait Mais je... Mais je... Mais je... Ouais ça m'a pas fait plaisir Ah mais oui oui vous inquiétez pas J'attends... C'est exceptionnel Je parle... Je parle doucement exceptionnellement Parce que je me suis opéré de la gange Exceptionnellement D'ici demain ça sera mal Attendez attendez Parce que... Attendez parce que l'autre il gueule là Attendez... Venez... On me dit que je parle pas assez fort Et maintenant on me dit que je gueule Attendez je sais pas... Colonel ça bouge allez Voilà... Donc moi je vais me mettre du côté du trottoir Je tiens quand même à ma sécurité Euh... Et tous les dérapages que vous faites devant le commissariat C'est noté monsieur Dureuil Y'a pas de soucis hein Quel... Quel dérapage... Quel dérapage... Euh... Quel dérapage... Quel dérapage... Vous me faites de moi ou quoi monsieur Dureuil Vous avez une preuve ? Bien sûr que j'ai une preuve J'ai une GoPro allimée hein Y'a pas de soucis monsieur Dureuil Ah bah en plus c'est parfait Parce que... On entendra dans votre GoPro Les... La... La manigance que vous êtes en train de... Euh... De faire euh... Mais... Mais je... Je me mets à votre temps monsieur Dureuil C'est bien C'est bien C'est bien Tout à fait C'est bien Tout à fait C'est bien Voilà C'est tout pour aujourd'hui monsieur Dureuil Euh... Bah je repasserai demain avec des agents plus compétents que vous Parce qu'apparemment euh... Il y a pas de soucis monsieur Dureuil Ah bah on vient de m'appeler Au revoir Et en plus je me fais... Qu'est-ce qu'il est quelque... Ah ! Mais à fond mais à fond Mais il cherche Il cherche Il cherche Mais là il rame là en fait Il est en train de ramer parce que... Je lui ai demandé comment il pouvait se payer une telle voiture En étant euh... En étant euh... En étant euh... Artisan taxi Euh... Comment dire Je suis actuellement moi-même artisan taxi J'ai pas les moyens de me payer une baïne comme ça Non tous les taxi Non tous les taxi Ah ouais... Ah bah les médecins vont s'accoucher hein ! Bah vu que vous travaillez au gouvernement Peut-être que le gouvernement peut payer pour vous je sais pas Ah non ça va ça va je vais payer Mais j'espère qu'ils sont efficaces hein ! Vos médicaments là parce que... Ah bah ils... Des b**** J'ai des b**** J'ai des b**** J'ai des b**** Voilà voilà Vous aurez pu mettre un... C'est comme dans le fromage C'est comme dans le kebab On met toujours supplément fromage Vous aurez pu mettre un supplément d'idolard en plus Ah ouais mais euh... Me parlez pas de kebab là Parce qu'il y en a deux qui viennent de partir Donc euh... Bon monsieur le procureur J'ai pas entendu monsieur le procureur hein ! D'accord ? Mais je suis du tout carré à vous Mesdames qui viennent de partir Je veux dire à cause du prix Et vous êtes vraiment bizarres hein tous les deux Vous voulez encore deux boîtes ? Et moi je vais faire comme si j'avais rien entendu Ah oui ! Et toi aussi t'as eu un spas Mais je te vendrais des boîtes aussi Oui mais aussi j'ai eu un spas Euh... Tiens je te donne des boîtes Oui euh... Est-ce que euh... Est-ce que euh... Est-ce qu'on allait parler ? 40$ ? Bien sûr que j'arrive 40$ à vous devez Un petit tour Des boîtes Bah aller là derrière hein Le parking c'est bien Monsieur Genkin euh... Pour l'arrestation ? Non mais je le ferai euh... Bah écoutez euh... Monsieur Duroy euh... Nous a inventé euh... Clairement n'importe quoi là Avec son franqui Euh... Oui tout à fait monsieur procure Ouais... Très clairement euh... Je l'ai pas vu dans les registres de la ville Donc euh... 100% euh... Et euh... En plus bon bah... J'ai euh... Allez... Le... Le relevé, l'organigramme des employés de... Du garage Montadagro Et y'a aucun j'acquis qui est euh... Mentionné Donc 100% il nous... Il nous ment Euh... Et après euh... Pour le truc du spasme Bah enfin le truc du point euh... Dans... Dans la tête de monsieur Duroy Apparemment ça va le docteur allait se couler Donc euh... Je compte sur vous pour faire comme si c'était rien passé Y'a pas de soucis monsieur Duroy Dans ce moment là ça va falloir que ça marche dans les deux sens Oui enfin euh... Après la garde vue de 15 minutes que je me suis tapé Alors que normalement j'ai pas à la faire Moyen moyen Alors je vous confirme monsieur euh... Monsieur Dienkin Euh... Monsieur le procureur Vous avez bien fait... Y'a eu y'a bien 15 minutes parce que vous avez eu euh... Attendez euh... Attendez... Je vais dire... Je vais vous redire exactement l'article exact monsieur Dienkin Oui oui allez-y allez-y Et je l'ai imprimé euh... J'ai... J'ai pas beaucoup de trucs à faire pour l'instant Si vous pouvez aller me faire un petit tour de voiture Serait gentil Euh... Attendez parce que je termine d'expliquer le code pénal euh... au KD Y'a combien de places ? Parce que mon collègue il voit un lien aussi Euh... Y'en a que deux Bah vous me laissez conduire alors Oui alors euh... KD Alors donc euh... Alors il y'a eu... Il y'a eu quand même pour... Il y'a eu quand même eu excès de vitesse entre 30 et 40 km à Vous l'avouez Donc là il y'a une amende de 4 moins 10 euros D'accord donc ça c'est du contravention Mais là il y'a moins deux points Moins deux points Vous êtes d'accord ? Euh... Bon... Non je suis pas d'accord Mais c'est le procureur C'est le procureur Euh... Donc je vous invite à lire l'article 34 Et l'article 3 Alors l'article 3 Donc excès de vitesse entre 30 et 40 km à Vous êtes déjà d'accord ? Voilà Moins deux points L'article 3 pas R10 3 Non 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 Pas R10 3 L'article 3 Oui voilà c'est ça R10 3 Moins deux points Vous êtes pas le procureur ? Non mais non je vous lis de pas lire le R10 3 Vous êtes pas le procureur ? L'article 3 Article 3 Monsieur euh... Vous me faites un peu peur Euh... Docteur faudrait peut-être le faire passer euh... Un petit test là hein Ah bah... Non 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 Donc dites moi ce qu'il était écrit à l'article 3 du code pénal Je suis aux ordres de... Je suis aux ordres de... 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 De procureur Si vous savez pas lire C'est une visite médicale Et ça va coûter très cher Donc vous venez avec moi Ouais Ça va coûter de nous scanners Non mais non mais... Déjà... Déjà là il y a longtemps que je devrais être couché D'accord Parce que demain... Juste un petit conseil un petit conseil On est d'accord sur l'article 3 L'article 3 on est bien d'accord Excès de vitesse entre... Non pas R... Pas R10 3 L'article 3 Oui bah l'article 3 On est bien d'accord C'est exit vitesse entre 30 et 40... J'en ai marre ! Oui moi aussi j'en ai marre Mais je suis dit quitte Bon attendez... Je vais vous envoyer par mail l'article Parce qu'apparemment il y a des petits problèmes de vision Ah oui je vois de quel document vous voulez parler Ah oui attendez Je vois ce que vous voulez dire Ah... Mon ambulance Je pense que vous êtes au courant de ce fichier Oui Voilà Oui oui euh... Je l'ai donc je vois très bien Voilà et voilà Bah nous dans notre tableau Nous avons un exit vitesse entre 30 et 40 km heure Euh... 90€ d'amende moins 2 points D'accord ? Ah je vois bien mais euh... Si je cherche la page... Je vous dis Je vais être honnête à vous Mais j'ai tout imprimé Donc je voulais avoir ça sous les yeux Et vous savez que c'est pas toujours évident Ah oui oui non mais je comprends bien Moi aussi j'aime bien avoir le vrai papier Alors l'article 3 Alors l'article 3 L'article 3 L'article 3 L'article... Article 3 Euh... Ouah c'est quoi ça ? Monsieur Genki vous avez les pouvoirs de tu vois... Maxime Demaille et je sais pas c'est qui Maxime Demaille et je sais pas c'est qui Maxime Demaille et je sais pas c'est qui Euh... Bah je pense que ça va être encore une fois Monsieur Duroy et son frère donc euh... Ah bah ça c'était très beau ça Alors monsieur On fait un doigt de nord c'est quoi ce bazar là ? Monsieur on t'arrête on se calme On se calme Moi j'ai rien fait moi j'ai rien fait On se calme On se calme monsieur Je prendrai des médicaments à prendre Bon vas-y euh... Il va prendre des coups de taser la suite hein Et je prendrai des médicaments pour l'espace Oui oui Je pense qu'il faudrait euh... Vous donner vos propres médicaments Ca peut être intéressant Voilà monsieur Genkit je pense que vous pouvez utiliser vos droits euh... Pour euh... Vos droits de guerre mondiale Menottes Menottes C'est ça C'est ça Par contre je vais prendre des médicaments pour l'espace Me connaitre vous me facturez 40 dollars Parce que j'étais pas proclamable Ouais mais c'est dommage Parce que... Euh... Ouais bah je refusse la merde hein Bon bref L'article 3 ça va ? Vous arrivez à lire euh... Attendez oui attendez oui attendez Je vais reposer mon document du coup Jusqu'un conseil Cadet Moi je dis c'est le procureur Vous devriez essayer de... Et... De faire comme moi Est-ce que je dois contacter un détonneur pour réparer la voiture ? Ouais normalement oui hein monsieur Bon attendez parce que lui... Comme ça je fais le tour maintenant attendez Comme ça je fais le tour maintenant Ouvrez la porte Je fais le tour Bon moi il m'avait... Quoi ? Ouah putain hé sérieux